D'augmenter les frais de scolarité, d'abord il y a une question d'équité, les contribuables québécois n'ont pas à payer pour la formation d'étudiants qui sont à l'extérieur du Québec. Deuxièmement, bien oui, quand je regarde le nombre d'étudiants anglophones au Québec, bien ça menace la survie du français. Québec fait ses propres décisions. Je ne pense pas nécessairement que ce soit la meilleure décision. Pour moi, les universités, c'est comme une fenêtre sur le monde. Là, j'ai l'impression qu'on ferme un peu nos fenêtres. François Legault qui explique les mesures proposées par son gouvernement pour hausser les frais universitaires des étudiants hors Québec et la réplique du lieutenant québécois du gouvernement Trudeau. L'affaire a fait grand bruit cette semaine à Québec et à Ottawa. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de la décision du gouvernement Legault? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi-Info à ICI Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Michel Cogé, analyste politique à la presse et Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Michel, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette mesure-là? C'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, ça a l'air improvisé », d'autres qui disent « Ah, c'est peut-être la bonne chose à faire ». Qu'est-ce que vous comprenez de la mesure annoncée par Mme Derry cette semaine? Je comprends que la CAQ a perdu une élection partielle qu'elle pensait gagner. Je comprends que la CAQ a très peur de voir la remontée du Parti québécois. Et là, il fallait faire un tour de vice nationaliste. Donc, cette chose-là n'est pas nouvelle. On en parle depuis les années. On en parlait du temps du gouvernement de Mme Marois. Mais le fait qu'on l'ait introduite à ce moment-ci prouve que c'est pour des raisons très politiques et pas autre chose. D'autre part, une preuve de l'improvisation de cette histoire-là, il y a à peu près un étudiant hors Québec sur scène qui était francophone hors Québec qui vient étudier dans les institutions québécoises. Ils n'y ont pas pensé. Alors, si c'est fait pour aider le français, je pense qu'ils ont manqué quelque chose. Moi, je pense que j'y vois un signe d'improvisation. Pascal Derry, qui nous en parlait un peu plus tôt, disait « Oui, il va y avoir des accommodements », mais il n'y avait pas de détails encore. Ça n'y a pas trop de... OK. Élection partielle. La défaite dans une élection partielle, jusqu'à quel point ça doit avoir, Chantal, de l'influence comme ça sur les politiques d'un gouvernement? Il me semble que c'est un élément parmi tant d'autres. J'avoue que j'ai vu beaucoup de choses, mais j'ai rarement vu un gouvernement majoritaire avec trois ans devant lui réagir à une élection partielle dans un secteur de la ville de Québec ou de n'importe où. De cette façon-là, c'est une série de choses. Le troisième lien, qu'est-ce qu'on va faire avec le tramway tout à coup? On se pose des questions. Maintenant, c'est les universités. L'impression que ça donne, et Michel en a parlé, c'est que c'est pas tant la défaite dans Jean-Talon qui a provoqué ce qui ressemble à une panique difficile à expliquer, d'ailleurs, que le fait que le parti qui a gagné, c'est le Parti québécois. Et là, c'est comme si M. Legault avait vu un fantôme, puis qu'il était épouvanté par l'idée que le fantôme allait revenir et éventuellement le chasser du pouvoir. Je suis pas convaincu que c'est la meilleure façon de faire de la politique publique, et certainement que pour l'opération frais universitaire, ça a l'air de quelque chose qu'on a sorti d'un lapin qu'on a sorti du chapeau, sans même s'assurer de la sorte de la peinte, sa couleur et de sa capacité de courir bien, bien loin. La chose qui est certaine, et la mairesse de Montréal l'a dit, pas des chroniqueurs de l'extérieur du Québec, inévitablement, ça limite le rayonnement de Montréal. Et quand on limite le rayonnement international de Montréal, bien, veut, veut pas, même quand on aime pas Montréal, ça limite le rayonnement international du Québec. Pourquoi? Parce que Montréal, c'est la métropole du Québec. Oui. Alec, M. Legault qui dit qu'on veut rattraper l'espèce de gouffre entre l'Ontario puis le Québec en matière de développement économique, on dirait qu'il y a une contradiction quand on prend une décision comme celle-là, puis qu'on veut limiter le nombre d'étudiants anglophones qu'on amène à Montréal. Comment vous lisez ça, vous? Oui, bien, c'est un peu ça le problème. C'est que je suis pas certain que ça va limiter le nombre d'étudiants anglophones à Montréal. Donc, je suis pas sûr que ça va avoir un grand effet sur le français alors que c'est comme ça qu'on le propose. C'est avant tout une mesure économique. Règlons quelque chose, les étudiants étrangers payent déjà une fortune pour étudier à Concordia ou McGill ou Bishop dans une moindre mesure parce que les universités canadiennes sont très prestigieuses, parce que c'est un tremplin vers la résidence permanente. Ça peut coûter jusqu'à 60 000 $ par année, étudier à McGill pour un étudiant étranger. Ça, ça change rien. Pour les étudiants canadiens hors Québec, qui, eux, payaient moins, effectivement, pour eux, ça va être le double de ce qu'on prévoyait. Est-ce que McGill est capable de tirer suffisamment d'étudiants? Probablement. McGill, c'est Harvard, c'est Stanford. C'est une réputation énorme. Est-ce que quelques centaines d'étudiants du reste du Canada viendront pas à McGill pour les frais de scolarité? Peut-être. Je suis pas très inquiet pour McGill. Je suis beaucoup plus inquiet pour Bishop, qui est une université régionale anglophone. Ça, c'est un autre débat. En général, beaucoup, beaucoup, si c'est pas la majorité des étudiants du Canada anglais qui venaient étudier à McGill, Concordia ou Bishop, retournaient dans leur province éventuellement. Donc, on se retrouvait à les financer à moindre coût pour leur donner une scolarité qui va profiter à d'autres provinces. Le Québec dit, ça va au moins coûter ce que ça nous coûte à nous de vous former ici. Donc, c'est ça le raisonnement du gouvernement du Québec. On va utiliser cet argent-là, puis on va le donner aux universités francophones. C'est avant tout un calcul financier. Ces millions-là qu'on veut redonner aux réseaux francophones, on veut les piger dans les poches des étudiants canadiens anglais, bien qu'on le dise en réalité que c'est ça vraiment qu'on veut faire. Parce que pour le français, bien s'il y en a encore au temps qui viennent, ça changera rien. S'ils retournent travailler dans leur province, ça changera rien non plus. Donc, c'est la difficulté, c'est de voir le lien direct entre la sauvegarde du français. C'est une mesure financière, de financement des universités, qui a, à mon sens, moins d'impact sur le français que le gouvernement le prétend. Bon, ça a suscité des réactions de vos deux collègues. Allez-y, Michel. Sur le plan strictement financier, si on enlève de l'attractivité aux universités anglophones, il y a moins d'étudiants qui vont vouloir venir. C'est la loi de l'offre et de la demande. Alors, on va aller chercher 100 millions. C'est pas sûr qu'à terme, on va aller le chercher de 100 millions. C'est même plus probable que non qu'on ait beaucoup moins de revenus de cette affaire-là qu'on le croyait. Chantal? Et d'autre part, c'est des économies de bout de chandelle qui risquent de coûter cher un bon matin. D'abord, c'est pas vrai qu'à l'extérieur du Québec, dans toutes les provinces, ça coûte 7 000 $ ou même 10 000 $ pour étudier dans n'importe quel programme. C'est faux. Et si le baromètre, pour dire ça, c'est l'Université de Toronto, bien là, il y a quelqu'un qui est très ignorant ou qui se plante totalement parce que l'Université de Toronto, c'est pas le barème des prix de la fréquentation universitaire dans le reste du Canada d'aucune façon. Mais deuxièmement, économies de bout de chandelle qui risquent de coûter cher. Pourquoi? Parce que M. Legault dit, moi, je pense que moi, je crois que le Québec doit demeurer dans le Canada. Qu'est-ce que ça donne des universités bien fréquentées par d'autres Canadiens à Montréal? Ça donne des liens, ça donne des connexions, ça donne des réseaux qui, à terme, même si ces étudiants-là restent pas au Québec, gardent une espèce de lien avec le Québec qui peut être super utile plus tard dans d'autres débats, d'autres batailles que le Québec va mener, puisque M. Legault dit, je veux rester et mener mes batailles à l'intérieur du Canada. Là, c'est comme si on choisissait le pire des deux mondes. Se refermer sur une coquille le plus possible parce que, oh, tout à coup, ils viennent ici, nos compatriotes canadiens, et qu'ils contaminent l'air où on entend avec l'anglais. Mais en même temps, on va pas, dans ce cas-là, on va pas partir et dire, bien nous, on est un pays au même titre que l'Italie, puis ici, c'est l'italien. Il faut décider à un moment donné ou bien on fait partie de cet ensemble-là et donc on s'organise pour se bâtir des alliances pour l'avenir ou bien on s'en va. Michel, le mot de la fin, je devais réagir. L'autre chose là-dedans, c'est Montréal qui est en cause. Est-ce que Montréal va être une meilleure ville si on n'a pas McGill puis Concordia? Est-ce que ça va être une ville plus attractive? Est-ce que ça nuit à Montréal d'avoir deux grands hôpitaux universitaires plutôt que juste un? De faire, d'attirer les meilleurs cerveaux en intelligence artificielle ou dans la filière batterie, en anglais comme en français. On est dans ces réseaux-là actuellement, on est dans ces compétitions-là. Si on veut pas être dedans, il faut le dire. Argumentaire intéressant. On verra ce que, parce que là, il y a encore des ficelles attachées, clairement. Il y a encore des petits bouts ici et là qui sont pas clairs dans la proposition de Mme Derry. Alors, on verra. Un autre sujet dont on a beaucoup parlé cette semaine, c'est l'entente entre le NPD et les libéraux. Et cette espèce de sentiment ici à Ottawa que les néo-démocrates pourraient décider de retirer leur appui s'ils ont pas ce qu'ils veulent en matière d'assurance médicaments d'ici la fin de l'année. Puis la barre, ils l'ont placée quand même assez haute, les militants, la semaine dernière. Alec, est-ce que l'entente entre le NPD et les libéraux est en péril? Ah oui, clairement. Elle est en péril parce que les néo-démocrates demandent un programme d'assurance médicaments universel et 100 % public, alors que dans la plupart des provinces, il y a souvent un régime hybride, comme au Québec, par exemple, ou alors des certains aménagements pour les plus de 65 ans. Et donc, le jusqu'au boutisme de la proposition néo-démocrate, qui coûterait quand même plus de 10 milliards de dollars par année au gouvernement du Canada, ça fait quand même une pilule assez difficile à avaler pour un gouvernement qui n'a plus beaucoup d'air lousse en matière de fiscalité. C'est-à-dire qu'on les dépeint déjà comme étant un gouvernement dépensier, qui ne contrôle pas vraiment ce qu'il fait, qui veut acheter à tout prix son gouvernement en alliance avec le NPD. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Puis on sent que les libéraux ne veulent pas aller là. On voudrait trouver un autre système. Mais les néo-démocrates sont un peu peinturés dans le coin en disant que c'est ce système-là ou rien. Alors, à moins que quelqu'un décide de mettre beaucoup d'eau dans son verre de vin, je ne vois pas comment on pourrait, d'ici la fin de l'année, donc d'ici décembre, parce que c'est la date limite de l'entente avec le NPD, s'entendre sur un programme que les provinces vont vouloir adopter. Ça, c'est une autre chose aussi. Les provinces n'ont pas beaucoup d'appétit. Alors, ça me semble éventuellement, à moins que quelqu'un change d'idée ou fasse des compromis, un divorce inévitable. OK. En même temps, Chantal, je n'ai pas l'impression que les néo-démocrates ont tant le goût que ça, de partir en campagne électorale maintenant. Le point d'équilibre, il est où là-dedans? Ils n'ont certainement pas le goût de partir en campagne électorale maintenant. Et s'ils avaient le goût, il y a des néo-démocrates qui vont vous dire, regardez comme frais les sondages. On pourrait finir devant les libéraux. Ça va les avancer beaucoup, beaucoup s'ils sont devant un gouvernement majoritaire conservatoire. On n'entendra pas plus par les deux qu'on entendait par les deux quand il était l'opposition officielle devant Stephen Harper. Ça donne pas de poignet sur le gouvernement, d'avoir un gouvernement majoritaire. Mais la vraie question, c'est est-ce que le NTD, même s'il ne tient pas à aller en campagne électorale, veut se sortir de son entente avec les libéraux? Et là, vous allez trouver une école de pensée plus large encore qui dit que ça ne nous fait pas de bien et ça nous fait de plus en plus du tort d'être associés aux libéraux. Cela dit, je ne peux pas voir comment Justin Trudeau accepterait de se rendre à l'exigence néo-démocrate sur l'assurance médicaments pour une bien simple raison. Il serait obligé d'engager des fonds qu'il n'y a pas à un moment où on met déjà en doute la gestion des finances publiques du gouvernement du Canada et l'ampleur des déficits. Et tout le monde qui n'est pas un libéral fini dirait « Justin Trudeau est prêt à lancer des milliards qu'on n'a pas pour rester au pouvoir six mois de plus ». Et donc, je ne peux pas imaginer qu'on voit d'ici la fin de l'année un projet de loi libéral qui dise « voici un programme d'assurance médicaments taillé sur l'assurance maladie complètement publique ». Et si Guido, on se rend jusqu'à l'automne de 2025 en dansant avec Jack Meeting, les libéraux n'ont pas les moyens et la crédibilité politique pour mener ce genre d'initiatives-là à bien. Michel, est-ce que la fin de l'entente, ça veut nécessairement dire qu'on s'en va en élection? Parce que ça a été évoqué par des néo-démocrates la semaine passée. On peut sortir de l'entente et pas nécessairement renverser le gouvernement. C'est réaliste? Est-ce que c'est même crédible, ce genre d'approche-là? Inévitablement, il va venir un projet de loi ou une motion à la Chambre qui va faire que les néo-démocrates ne pourront pas voter avec le gouvernement. L'entente, elle blinde ça pour le temps qu'elle existe. Mais à un moment donné, je veux dire, un parlement, ça débat. Et à moins de la grille diplomatique et toi, les néo-démocrates sortent de la Chambre en même temps pour ne pas voter, ce qui a l'air pas mal fou, incidemment, je ne pense pas qu'ils puissent très longtemps ne pas donner la confiance au gouvernement. Comme l'adage britannique, c'est « the duty of the opposition is to oppose ». Le travail d'opposition, c'est de s'opposer. Alors à un moment donné, c'est sûr que même si ça ne sera pas nécessairement l'avantage des néo-démocrates, ils vont être obligés de voter contre ça. OK. Chantal? Oui, mais attention, pas tous les projets de loi sont des questions de confiance. Il y en a en fait un nombre limité, comme par exemple un budget ou une motion de non-confiance présentée par un parti d'opposition. Mais le NPD peut voter ou même défaire un projet de loi sur, par exemple, le contrôle des armes à feu. À moins que le gouvernement ait signifié qu'il considérerait que ce serait un vote de confiance, on pense à d'autres choses le lendemain matin. L'autre facteur que les néo-démocrates oublient parfois dans leur prière, c'est qu'ils n'ont pas la balance du pouvoir à eux seuls dans ce Parlement. Le Bloc québécois l'a aussi. Et le Bloc québécois n'est pas obligé de danser sur les refrains du NPD sur les votes de confiance. C'est une décision que le Bloc prendrait, par exemple, sur le prochain budget. Qui est le prochain vrai vote de confiance, selon moi? C'est une décision qu'Yves-François Blanchet va prendre en fonction des intérêts que représente son parti, pas en fonction de l'insatisfaction des néo-démocrates. Et il n'y a pas de raison pour laquelle le Bloc ne voudrait pas, s'il trouve son compte, garder ce Parlement-là aller. Encore une fois, moi, je ne pense pas que le Bloc s'en va vers une catastrophe contre les conservateurs aux prochaines élections au Québec. Mais je crois que le Bloc a une meilleure marge de manœuvre dans un Parlement minoritaire que face à un gouvernement majoritaire conservateur, qui est ce qu'on voit dans le moment dans les sondages sur les intentions de vote. On ne part pas en campagne électorale maintenant, mais on va surveiller ce qui se passe d'ici la fin de l'année. C'est tout le temps qui nous reste, malheureusement. Alex, Chantal, Michel, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.